... Animation à Colomb-Béchard, où va être opéré le lancement de la fusée française Véronique. L'objectif n'en sera pas la Lune, comme à Cap Canaveral, mais seulement la haute atmosphère. Véronique a été placée à la verticale sous son portique et munie des bras d'équilibrage destinés à la stabiliser au début du vol. Dans la tête de la fusée, les savants ont installé leurs appareils de mesure et une charge de sodium qui sera éjectée dans la haute atmosphère. Pendant ce temps, les techniciens ont rempli les réservoirs du carburant liquide, l'acide nitrique. Et en attendant le coucher du soleil, le portique retiré, Véronique a offert au regard sa masse d'une tonne et demie haute de deux étages. Dans un rayon de 100 km, on va suivre une ascension qui la verra perdre après quelques secondes ses bras d'équilibrage et disparaître dans le ciel. Mais cette ascension sera consignée sur des diagrammes. Et l'on saura qu'au-dessus de 60 km, Véronique a émis son nuage de sodium. L'étude de ce nuage devant permettre de préciser nos connaissances sur la haute atmosphère. Dans cette première série d'expériences, Véronique a ainsi apporté sa contribution à la science. Et les lancements continuent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada